Salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 11ème vidéo sur Uncharted 4 Thief Hand. Dans la dernière vidéo, on avait trouvé la tombe d'Henri Avry, on a découvert notre prochaine destination, à savoir Madagascar, c'est là où nous sommes, et on doit trouver un endroit avec des tours. Donc nous sommes avec Nate, Sam et Sully, à bord d'une Jeep, et on va voir un nouvel élément de gameplay à partir de cette vidéo là. Mais un gameplay, façon qu'on aura forcément retrouvé dans Uncharted The Lost Legacy, si vous n'avez pas vu ce let's play qui est disponible sur la chaîne, Eh bien je vous invite à aller voir, puisque The Lost Legacy est sorti après Uncharted 4, mais on peut dire que c'est un spin-off DLC, entre guillemets, même si c'est pas... Même si The Lost Legacy, ça n'a vraiment rien à voir avec un DLC. Alors s'il se cachait quelque part ici, il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ces tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Henri, croisons les doigts. En tout cas, le jeu, c'est là où on voit que vraiment le jeu, il est magnifique de ouf. Même encore, le jeu est de 2016, pour rappel, donc il y a quand même 4 ans. Mais franchement, il n'a pas à palir... Il n'a absolument pas à palir des derniers jeux récemment sortis. Un petit trésor, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire après ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah, mais il fallait peut-être monter... Attendez... Non, on ne peut pas, hein ? Ok. Donc ça se trouve, c'était juste pour s'arrêter et trouver le trésor, ok. Alors ? Non, rien d'intéressant. Allez, on reste pas là. Avec le vol qu'on a, vous croyez qu'il y a des chances pour que ce volcan entre en éruption maintenant ? Ah, aucune. Et... tu peux me croire, c'est la première chose que j'ai vérifiée quand on a commencé à parler d'un volcan. Ça, et... on peut le voir, quelqu'un de pas trop cher. Attends, celui-là, t'es en train de me dire que tu t'es renseigné sur le sujet ? C'est pas plus si joli, je sais, toi, chaque fois, petit. Ah, les amis, dans un Uncharted, on voit une cascade, c'est qu'il y a forcément un truc à faire dedans. Ah, c'est bon. Attends, mais tu te rends compte, on pourrait peut-être s'épargner pas mal des... C'est vraiment... Alors... Ah, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. D'accord. Euh... Très bien. Euh... Ok. Ah. Un autre petit trésor. Allez, on bouge. Ah. 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 C'est parti. Ah. Ah. Oh, voilà. Ah. 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 Ok, on va passer par là. En fait, je crois qu'à chaque fois il faut suivre ces petits monticules de pierres. Ouais, bon... Ah bah c'est Vétuste ! Que voulez-vous ? Alors... Bah y'a pas 36 chemins. Alors y'aura certains endroits où vous aurez du mal à monter. Comme là d'ailleurs, je crois que c'est impossible de monter par là. Voilà. Et en fait, il faut trouver... Voilà, là où y'a des petites pierres, c'est là-dessus que vous allez pouvoir arriver à vous frayer un chemin. Comme ça, ça a pu patiner les roues et comme ça, ça nous permet de poursuivre notre chemin. C'est bon. Ok. Et non, même pas. Ah ah ! Bah sommes-nous bloqués ? Il faut que je trouve... Quoi ? Est-ce que là, ça ne peut pas passer ? Là, il n'y a rien du tout. Bon, ça c'est une pierre, ok. Ah ! On a un truc, là. Ah non, c'est un monticule de pierre. Ah, genre, on peut les détruire et tout. Euh... Ouais, mais ça ne me dit pas par où passer, en fait. Bon, on va attendre que l'indice s'affiche, parce que là, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas, en fait, parce que c'est le roue... Bah... Euh... Attendez. Est-ce qu'il y a un roue rocher qui, de toute façon, empêche la voiture de passer ? À moins d'aller vraiment explorer là-bas. Mais il faut encore qu'on trouve un moyen de franchir ces rochers. Eh ouais. Je pense que la suite, c'est par là, en fait. Enfin, la suite, c'est par là, mais euh... Même en voiture, on ne peut pas passer par là. Je... Je... Non, parce que... Mais là, je suis trop loin, là. Oh ! D'accord, donc là, on ne peut pas monter plus. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, le con ! Allez, tu peux monter ! Allez ! Oh non ! Putain, il a du mal, hein ! Ça sert à rien, ce que je fais, là. Je suis en train de me balader, mais ça sert à rien. Quoi ? Oh putain, il me fait peur, lui ! Euh... Ouais, non, on va éviter de mourir pour rien. Attends. Bah, je ne vois pas. Oh ! Ah, putain, c'était tout simple. Ah, ouais, putain. Oh, là, là, c'était tout simple. Bon, bah, je vais m'excuser, les amis. Ok... Les pirates super célèbres ont réuni leur trésor et sont venus se plairer ici pour euh... Ben pourquoi exactement ? Je pense à rien, pour se protéger peut-être ? Pour pas tomber sous les griffes du gouvernement britannique ? Bien sûr, ça se trouve ils les aidaient à disparaître. C'était quand même un grand arbre pour reconnaître la dissipation. Voyons cette tour de plus près ! Ta compagne ! Elle est en très bon état pour un tour qui a des centaines d'amis. Ouais, ce sont bel et bien des ruines de l'ère d'Avry. Ah oui, donc quand lui entre normal... Tiens. Regarde, c'est le sceau de Christopher Condant, capitaine du Fiery Dragon. Il était en opération à Madagascar en même temps qu'à Ravé. Alors peut-être qu'Avry recrutait des capitaines pirates dans quel but ? Ca n'a aucun sens. Non, vraiment aucun. Ou peut-être que chaque capitaine était responsable d'une tour et devait fournir les hommes nécessaires. Quoi qu'il en soit, c'est certainement pas la dernière étape de notre périple. Tiens. Ben, c'est peut-être là que, justement... Tu sais qu'une voiture est équipée d'un treuil ? Non, vraiment ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Est-ce que tu comptes en faire ? Non, c'est pas sûr. Bon, voilà. On a un treuil sur la voiture. Et... Ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben... Hop. On enroule, on enroule. Là, ça devrait suffire. Ça va ? Tu t'amuses bien ? Plus raide qu'on le croit. Alors, ouais ? Vas-y, essaie. Ben voilà, ça va nous aider à remonter, je suppose. Voilà. Doucement... Ha ha ! Vas-y, un treuil ! C'est indispensable ! On a franchi une côte. Il en faudra un peu plus pour le rentabiliser. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà une petite victoire. Je me contente de l'altréité les plus grandes. ... 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 Vous êtes un pirate, bien le garde. Vous partez de très loin du gouvernement. Ha ha ! Allez pour petit pirate au principe. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était assassiner et piller en vrai. Non, pas du tout. Ce qu'ils voulaient, c'était de vivre en même temps. Là, en tout cas, dans le genre endroit pour fuir la société, on aurait pu trouver largement plus. Elle est vraiment interminable, celle-ci, jusqu'au revoir. Patience Victor, patience. Tu sais comment ces pirates sont arrivés ? Ils sont tout plus longs. Ils ont navigué jusqu'au Brésil et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'en Atenus. Ah ! Et ils ont fait tout ça en s'aidant de quelques cartes en papier et positionnements d'ici. Hé ! Et c'est d'apprendre à naviguer un ancien d'année vie ! Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivés là assez facilement. Du coup ? Euh... c'est quand même beaucoup trop long. Ça doit servir à indiquer le chemin. Essayons de les suivre. Ouais, essayons de les suivre, mais... hé ! Où est le reste de la route ? Et Nathan ? Regarde cette grotte là-bas. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ok, je vais rester là avec Victor. Un petit trésor. Un petit trésor. Me dis pas qu'on est juste venus là pour un trésor ? Ouais, bah je crois bien que si. Allez, en route ! Désolé ! Désolé ! Brave boite ! C'est un bon ! Me lâche pas ! Merde ! Stop ! Stop ! Ils sont là. Qu'est-ce que tu vois ? Des militaires qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine ? On dirait bien... Enfoirés ! Ouais. On dirait que c'est un vieil avant-poste de Colonie. Mais c'est pas le bon, c'est ça ? C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? La seule route qui mène aux volcans passe par eux. Et merde. Au moins on a les fait de surprises. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Contentez-vous de me suivre. Ok, donc là on peut... Peut-être... Ouais. Ah, ici il y a des snipers et tout. Ok, on fait un petit repérage avant. Ok, on fait un petit repérage avant. Verde. C'est quoi ? Rien ici. Allez... Est-ce que lui, il va voir son pote d'ici ? Pas en bon nom. Alors ? Ça y est, t'as fini d'accrocher ce truc ? On est prêts. Je m'accorde tout de l'ordonnage. C'est parfait. Viens. L'endroit a l'air vide. J'aimerais qu'on en finisse. On va rester ici combien de temps ? Jusqu'à ce qu'on nous dise de plus. C'est une nouvelle des autres sites. Ouais, non. C'est un peu pour leur tir en détail. C'est un peu d'autres. Oh le con, putain ! C'est passé ! Oh, c'est archi. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Ah, c'est archi pas ce que je voulais faire ! J'ai appui sur la mauvaise touche, putain ! J'ai pas droit au fusil mitrailleur ? J'ai pas droit au fusil mitrailleur. Hop ! Alors ? Ça y est, t'as fini d'accrocher ce truc. On est prêts. On attend plus que l'ordre de Nadine pour tout faire péter. Tiens, on a un endroit à l'air vide. On devrait qu'on finisse cette répassation. Oh oh, sniper. Une seconde. Par là, je crois que ça va bouger. Je te cours, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, p'tain ! C'est un truc de ouf, ça ! Alors ? Ça y est, t'as fini d'accrocher ce truc ? On est prêts. On attend plus que l'ordre de Nadine pour tout faire péter. Bien. L'endroit a l'air vide. J'aimerais qu'on a fini les dépassations. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah le bâtard ! Oh putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a l'air d'en rester un mais je ne vois pas qui c'est. Surtout que je ne vois pas où est-ce qu'il est. Ah non c'est bon. Ok bon on va aller rechercher le véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain par hasard. Ah. Ah. Aller, aller, aller ! Une de moins, encore une. Alors je ne sais pas si on pouvait attacher les deux en même temps. Ah ah ! Le Troïe est de retour, Célie ! Plutôt pratique, n'écoute pas ! J'avais rien contre le Troïe, mais juste éviter qu'on se fasse arnaquer ! Aller, on continue. Eh oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah 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 ! Elle est bien. Et si on lui promettait une plus grosse part que Rafe ? Non ? Il se fait un vol comme ça. Elle est beaucoup du genre à demander l'argent à l'avant. Regardez. C'est Shoreline. On peut dire qu'il ne prend pas les choses à moitié, ça. Ils sont déjà beaucoup trop près de ce volcan. J'étais en train de me dire la même chose. Et s'ils avaient déjà trouvé le trésor ? Ils sont toujours en train de passer l'endroit au peintin. S'ils l'avaient trouvé, ils ne seraient plus en train de chercher. Ouais. Reviens-moi pour venir quand je peux ouvrir les yeux. C'est ça, ton genre est indiscret. Qu'est-ce que tu faisais de ton temps ? Oh bah tu sais, je passais beaucoup de temps à lire. Un gardien, je crois qu'il peut avoir pitié de moi. Il sortait tout le temps des livres de la Bible que... C'est vrai que tu lisais quoi ? Les livres d'histoire, surtout. Et en particulier ceux à propos d'Avry et des autres pirates. Juste au cas où, tu vois. C'est sûr. Et à part la lecture, je faisais de la muscu, je fumais. J'essayais d'éviter les bastons entre les grands livres. J'ai jeté un max. Et à peu près tout. Si t'avais un gardien prêt à prendre un service, pourquoi tout t'en est pas servi pour nous contacter ? J'ai bien essayé. Oh là ! On dirait que les gars de Shoreline nous trouvaient quelque chose. All your small. Ouais, ok. Euh... Attends, j'ai revoit un truc. Ou non, peut-être pas du tout en fait. Bon, alors. Surprenez là où on s'est arrêtés. Euh... Quand ? Oui. J'ai bien essayé. J'avais demandé de poster une lettre. La boîte postale. Mais je l'ai jamais reçu. Ça, c'est parce que le directeur l'a intercepté. Moi, je me suis sacrément fait secouer. Et le gardien... Je l'ai jamais reçu. Et le directeur a voulu punir en me donnant un nouveau colocataire. Alcazar. Mais ça s'est pas passé comme il l'aurait fait. Regardez ça, les gars. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça sert quelque chose d'aller voir ? Non ! Oh là là, non ! Sors ! Sors de là ! Un petit trésor. Voilà. Un petit trésor. Apparemment, on est les premiers à mettre les pieds ici. On n'a qu'à explorer un peu le coin avant de continuer. Pont-le-Vis, c'est de près Moyen Âge. Ouais. En général, quand on installe un pont-le-Vis, c'est qu'on veut empêcher les gens d'entrer. Ou alors... On a quelque chose à protéger. Un autre sourd. Alors, tu le reconnais, celui-là ? Oui, je le reconnais. C'est celui d'Anne Bonny. Elle sévissait dans les Caraïbes. Mais je croyais qu'elle était morte en prison. C'est tout au moins ce que nous dit l'histoire. Hé. Bon. Avril avait dû l'inviter, elle aussi. C'est tout au moins ce qu'il y a. C'est tout au moins ce qu'il y a. C'est tout au moins ce qu'il y a. C'est tout au moins ce qu'il faut remplir. Et justement, il n'a pas un truc sur lequel on peut ramper là. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh là là, il tire d'où ? Oh là là... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, ça me saoule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. putain, c'est parti. 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 Arrgh ! Pousse-toi de là ! Oh ouais non mais les gars vous êtes trop chauds ! On est bien ! Mais ! Mais ouais c'est pas vrai ! Sérieusement ! Mais d'où le mec il est derrière moi ? Ils sont combien quoi ? Putain non mais n'importe quoi ! Ah ouais ! On va se les faire un par un comme ça hein ! Rien à foutre ! On va se les faire un peu ! Oh non ! J'ai pas le plus de la main ! Oh non 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 ! Allez ! Allez ! Mais attends ! Allez ! Allons ! Allez ! Attends ! Attends ! Attends ! Tu attends ! Tu ne sais ! Tu ne sais pas ! Voyons banget ! Les gros hommes de genre aient eu ce point de faire ! Fuuuuh ! Eh, sérieusement, c'était chiant, quoi ! Alors comment on fait pour monter en août, déjà ? Allez, on ré-essaie ! Et voilà ! Et voilà ! Allez, c'est parti ! Je vais dépenser dans ses cours. À vrai, j'aurais quand même pu mettre des remparts de là-haut. Je vais aller jeter un coup d'œil. Alors dis-moi, combien est-ce que tu lui dois, avec un bar ? Bah, la moitié ! La moitié de quoi ? En fait, je lui ai uniquement parlé du putain du Gunsway. Qui s'élève à pas moins de 400 millions. Ouais ? Mais s'il n'attendait pas trompé, ils ont des virages de largement plus que ça. Il a été dur pour le coup d'œil. 200 000 ! Il faut jamais tirer à ses partenaires le véritable plus grand de putain ! J'avais pas vraiment prévu qu'on allait devenir partenaires. Ouh ! Ah ! Ah ! Ah ! Pouh ! Ça y est, c'est bon. C'est parti ! Je vais pas patiner les roues ! C'est bon, là ! Hé ! Pas de fanique ! Pas de fanique ! Ok ! Je t'avais en train de lâcher ! Hé ! Je te tiens ! Accroche-toi bien, petit ! Je te tiens ! Allez, allez ! Ça va ? J'ai connu mieux ! Allez, sortez-nous de là, petit ! Accrochez-vous ! Ça ne va pas du tout de grâce, c'est pour la clave et qu'on disait qu'il ne faut pas que j'ai su le feu de nos entrailles ! Deux fois, petit ! Doucement ! C'est bien marré, non ? Eh bien sûr ! Je peux te dire que je vais parler de ça avec mon psy ! Attends, tu vois un psy ! Non, non, non ! Mais ! Après tout ça, il faudra bien ! Franchement, les gars, vous en rajoutez ! J'avais la situation bien en main ! Allez, accrochez-vous ! Bah, pour une fois, tout s'est bien passé ! Ouais, je suis presque déçu ! Juste, presque ! Allez, faut trouver un moyen d'entrer ! Allez, on va chercher notre trésor, les gars ! Donc, une belle tour ! On ne peut pas rentrer par là ! Non ! On ne peut pas rentrer par là ! Voyons voir... Par là non plus ! Ah si ! Ok, alors là, on n'a rien, là ? Non, ok ! Je vais aller jeter un coup d'œil par là ! Je dirais qu'il y a quelque chose là derrière ! Sam ? Allez ! C'est parti ! Merde ! C'est muré ! Il faut qu'on trouve une solution ! Ok ! Non, déjà c'est à l' Psalmin lecteur ! Ok ! J'ai vu. Allons-y ! Ah, on a un seau. Sûrement le seau d'abri. Sûrement le seau. Il n'est pas très au-rendu. Eh, les gars ! J'arrive ! Viens voir par ici. Ah, c'est l'ismas. Comme on se retrouve. Alors ? Qu'est-ce qu'on a ? De nouveaux seaux. Là, c'est notre cher Avri. Thomas Tio. Et là, c'est... Là, c'est Adam Valdridge. Là, c'est Joseph Farrell et Larry Charmante. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors, à ton avis... Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire, ici ? Appuyer sur un bouton ? Tirer sur un truc ? C'est pas trop. Peut-être un truc avec les bras, ou... Oui, vas-y, essaie. Allez. Eh, les gars. Quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi, je serais vous, je viendrais jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombés sur une carte, John John. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate ? Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le sceau d'Avry. Ok, donc ça veut dire que les autres sceaux... Doivent correspondre au tour de l'époque d'Avry. Bon, du coup... Le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Eh, sûrement, mais laquelle ? Si je compte bien, y en a douze. Dis-moi, Victor. Tu te serais pas mis à fumer des cigarettes, par hasard. On doit pas être les seuls à travailler non-point. Mettez-moi couverte ! Ah ! Ah ! Très bien. On va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. On reprendra la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré les petits fails. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada